Je suis conservateur de bibliothèque, comme avant, depuis 1969. J'ai commencé à l'éducation nationale dans un lycée comme Pionne, et j'ai adhéré au seul syndicat présent, c'est-à-dire la FEM, le... comment dire... j'ai oublié le nom du syndicat du secondaire. Alors mon passage entre Pionne et la Bibliothèque nationale, c'est très long, puisque je ne suis rentrée à la Bibliothèque nationale que parce que je ne voulais pas être décentralisée. Donc en 1995, quand j'ai repris mon travail, il n'y avait que des postes que là, de toute façon ils reprutaient tout le monde. Sans quoi avant j'étais dans la lecture publique, ce qui est mon métier chouchou, et par force un petit peu à l'éducation nationale, puisqu'on navigue d'un corps dans l'autre dans les bibliothèques. Et retour à la lecture publique. Donc j'ai beaucoup navigué entre les deux, suivant mes obligations familiales, mes déplacements, etc. Et j'ai fini donc à la culture de 1995, je suis arrivée juste avant la grande grève, et comment dire, jusqu'en 2005 quand j'ai pris ma retraite. La lecture publique, c'était inconnu à l'école de bibliothécaires quand je l'ai faite. Donc on a commencé par une grève pour exiger qu'en dehors de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques universitaires, il y ait une formation spécifique pour les bibliothécaires lecteurs publics. On a obtenu gain de cause, mais c'était à la mode. C'est au moment où on lançait la BPI, donc on n'a pas fait grève pour grand chose en fait, mais on a obtenu la création de ça. Et donc mon premier poste, c'était à la bibliothèque de près du Cher, donc pour le département du Cher, puis après j'ai continué dans différentes bibliothèques. L'île de la Réunion en 1981, comment dire, j'ai été à la bibliothèque universitaire et j'ai adhéré au syndicat CGTR, CGTR Réunion, parce que les syndicats d'enseignement supérieur là-bas étaient insupportables. Donc j'ai déserté ce qui était en train, en plus c'est au moment de la création de la FSU et tout, c'était un peu bizarre. Donc j'ai adhéré à la CGTR là-bas, à la Réunion. L'éducation nationale, à l'époque, c'était la bibliothèque universitaire, j'étais à l'éducation nationale. Dans la mesure où, moi j'appartiens à une famille où il n'y avait pas beaucoup de livres, donc j'ai commencé par fréquenter les bibliothèques de la ville de Paris quand j'étais lycéenne. Et ma mère voulait que je sois institutrice, parce qu'elle trouvait qu'il y avait des vacances scolaires, donc c'était bien. Mais moi j'ai décidé très tôt, j'étais encore en troisième ou en seconde, à devenir bibliothécaire, parce que ça me paraissait beaucoup plus utile pour tout le monde que les profs, que les instituts, les profs, qui n'avaient que leurs élèves. Mon père était à l'EDF, mais il est rentré à l'EDF quand ça s'est créé, mais il était à la Société d'électricité de Paris avant, et mon père avait son syndicat d'études, et puis il avait fait une école professionnelle. Et ma mère avait fait une école supérieure, mais elle était sans profession, comme on dit maintenant, ménagère. Et bon, ils avaient très peu de moyens, et pendant très longtemps, on a eu comme livres à la maison, nous, les enfants, les cadeaux de Noël et les livres de prix. Et on allait à la bibliothèque pour avoir des livres. sur des bibliothécaires qui conseillaient, qui expliquaient, qui disaient ce qu'il fallait prendre, tu devrais plutôt prendre ça et tout. Et puis, autre expérience de contact remarquable avec un bibliothécaire, c'était plus tard, quand j'étais à l'université. La bibliothèque, que je n'oublierai jamais d'ailleurs, je n'allais pas à la Sorbonne, parce qu'on n'avait jamais les livres. Ils étaient soit en main, soit prêtés, soit je ne sais pas trop quoi. Et j'allais à la bibliothèque Mazarine, où là, on rentrait avec une carte d'identité, et où on avait tous les livres, des bibliothécaires ou des conservateurs remarquables. Quand j'ai fait mon certificat de littérature française, si je n'avais pas eu de bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine, je n'aurais pas eu mon certificat. Pour donner un exemple, elle m'a dit, est-ce que vous avez lu le livre de monsieur, j'ai oublié son nom, Picard, je crois qu'il s'appelait, puisqu'il avait fait sa thèse sur Marivaux, et on avait Marivaux au programme. Alors je lui ai dit, non, non, il ne nous en a pas parlé. Donc elle m'a donné des autres livres sur Marivaux et tout, donc j'ai été bien équipée. Et quand j'ai passé mon certificat, l'oral, avec ce prof, alors je tombe bien sûr sur son truc de Marivaux qui était au programme, et puis il me dit, on croirait que vous avez lu ma thèse. Je lui dis, heureusement que la bibliothécaire de la Mazarine me l'a recommandée, parce que vous nous aviez omis de nous citer la référence. Mais j'ai eu une très bonne note. C'est une vieille notion qui est arrivée en France, enfin qui existe depuis longtemps, puisque les bibliothèques publiques ont été créées par la Révolution française en 1791. Les bibliothèques des monastères, des nobles et tout, avaient été saisies au titre des biens nationaux. Et les constituants ont décidé de créer des bibliothèques publiques par département, qui venaient d'être créées, une bibliothèque centrale par département, où on mettait tous ces livres qui avaient été confisqués. Et donc ça a été créé très très tôt. Je me disais quelquefois que s'il y avait eu l'informatique à l'époque, on n'aurait pas mis un siècle à faire le catalogage, la description de tous ces livres-là, ce qui était très long en France. Mais en tout cas, ils existaient. Et elles se sont développées petit à petit, suivant la volonté des préfectures, des départements, puisqu'elles étaient au siège de toute la préfecture. Il y a eu des départements où ça s'est fait mieux que d'autres. Et il y a des... Avec ces histoires de mettre les bibliothèques centrales dans les préfectures, il y a des toutes petites préfectures qui ont des énormes bibliothèques patrimoniales, parce que dans le coin, il y a eu beaucoup de châteaux et de monastères, et que d'autres bibliothèques où il a fallu acheter des livres après, quand la librairie s'est développée. Mais... Donc c'est un très très vieux création qui a démarré très lentement, et puis qui était, comme c'était un siège de la préfecture, ça profitait surtout aux gens qui habitaient autour. Et au moment du CNR, du Comité National de la Résistance, les résistants se sont penchés sur le sort de la culture en France, et ils ont décidé qu'il fallait décentraliser, d'où la décentralisation de Jean Villard avec les théâtres, d'où la création de bibliothèques centrales de près, qui étaient censées desservir les petites communes dans les départements, avec des camions, des bibliobus. Et donc moi, c'est véritablement, c'est des bibliothèques qui me tiennent le plus à cœur, parce qu'on voit vraiment les gens. Dans les grandes bibliothèques municipales, on voit les gens, mais c'est un peu trié en fonction de la géographie locale. Dans les bibliothèques centrales de près, on voit tout le monde. On arrive dans des communes de moins de... 20 000 habitants au début, moins de 10 000 maintenant, et c'est véritablement un contact fabuleux. Alors c'est très sportif, moins sportif maintenant, parce qu'il y a beaucoup de communes où des petites bibliothèques se sont créées, mais moi, quand j'ai commencé là-dedans, on avait un camion, on avait des caisses, qui contenaient une trentaine, une quarantaine de livres sur la grosseur, et on desservait les communes avec ces caisses, qu'on devait porter dans les mairies, où était en général le siège du dépôt, et redescendre dans les anciennes caisses qui contenaient les livres qui étaient rendus. Et je me rappelle qu'un soir, j'étais complètement épuisée. On était partis à 6h30 du matin pour arriver en temps voulu à l'autre bout du département. Il était 6h du soir, on était rentrés, j'ai dit au chauffeur, j'ai dit, « Oh là là, Edmond, j'ai le dos complètement crevé. » Et il me dit, « C'est pas étonnant, bon en mal en, t'as dû monter et descendre 800 kg aujourd'hui. » Parce que les caisses étaient lourdes quand même. Donc c'était très sportif, mais vraiment un métier remarquable. Et quand je suis revenue en France après mon séjour à La Réunion, j'ai recommencé dans l'Essonne. Alors c'était plus, comment dire, plus facile de le faire, parce qu'on avait des camions plus confortables, avec chauffage, et puis les lecteurs montaient dans le camion pour choisir les livres. Donc on n'était plus obligés de passer par le système de caisse. Mais c'était quand même encore, ça ressemblait plus au camping par rapport aux caravanes que les bibliothèques où on est assis dans un fauteuil. Même si on se déplace pour conseiller les lecteurs, c'est pas du tout le même rapport avec les gens. Finalement, j'ai fait pendant 4 ans dans le chair. Et puis après, je l'ai fait en revenant de La Réunion, dans l'Essonne, où j'avais eu ce poste-là, et qui me plaisait beaucoup. Mais ça reste mon idéal de bibliothèque, parce que je suis tombée chez des gens qui avaient tous les niveaux possibles. Le premier contact que j'ai eu avec une secrétaire de mairie qui s'occupait du dépôt de livres, elle m'attendait, j'allais dire, comme le Messie. « Ah, est-ce que vous avez trouvé mon deuxième volume de... » Alors c'était un auteur dont je n'avais jamais entendu parler, mais le chauffeur du Bibliomus avait pris le livre pour elle, le deuxième volume de « Nuit d'amour dans la Taïga », d'un docteur allemand que je ne connaissais pas du tout, qui était un très bon roman, d'ailleurs très bien fichu, très... Bon, c'était un roman d'amour, bien sûr, mais c'était bien fait comme roman, et un livre qui font le tout venant des gens. À l'époque, il n'y avait pas encore la collection... Il y avait des collections entières de romans d'amour, de romans policiers, de romans d'aventure. Comme j'étais dans le Cher, c'était tous des trucs qui touchaient à la résistance. Le colonel Passy qui avait écrit des kilomètres de bouquins sur la plus petite aventure possible sur la ligne de démarcation, et les gens étaient passionnés par ça. Ce n'était pas du tout la littérature à laquelle j'étais habituée. J'ai vraiment fait mon éducation là-bas. Eux, les gens demandent des livres. Bon, par exemple, « La Dame voulait le tome 2 » de « Nuit d'amour dans la Taïga », donc je m'avais apporté. Mais, comment dire, pour les... Alors, il y avait deux types. Il y avait pour les enfants dans les écoles, et donc là, on faisait un assortiment de livres, de bandes dessinées, puisqu'il y en avait déjà, de documentaires et de romans. Donc ça, c'était nous qui les choisissions, parce que, en général, les instituteurs connaissaient assez peu la littérature pour la jeunesse. Et pour les adultes, on avait à peu près moitié-moitié des réclamations, ou bien des livres qu'on apportait, parce que c'était des nouveautés. On dosait un peu le fond classique, le fond nouveauté de librairie et tout. Les gens posaient des questions. Il y avait des gens dans le journal, il y avait des fois des petites critiques littéraires et tout, les gens. Et puis, comment dire, on avait des petites brochures de catalogue, nous venons de recevoir, on distribuait dans les dépôts. Et puis les gens étaient quand même renseignés. Je veux dire, il y avait, bon, il n'y avait pas encore beaucoup de télévision, mais il y avait au moins la télévision à l'époque, dans le café du village, qui était un milieu de vie qu'on peut regretter maintenant, puisqu'il n'y a plus beaucoup de café dans les villages. Mais c'était vraiment, il y avait vraiment une vie sociale, qu'il y a beaucoup moins maintenant, je trouve, dans les villages. Avant, les bibliobus, c'était l'éducation nationale, jusqu'au moment où les bibliothèques ont été rattachées, je ne s'arrive pas, je me rappelle, ça doit être 75 ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était l'éducation nationale et on avait un devoir auprès des écoles. quand c'est devenu ministère de la culture avec les bibliothèques départementales de près, après la décentralisation, quand les bibliothèques départementales ont été rattachées aux conseils généraux, le rôle a été rééquilibré, moins desservir les écoles, créer des bibliothèques scolaires plus affirmées, qui pouvaient être desservies par le bibliobus, mais en dehors des heures de classe, je suis revenue en France en 1991, j'ai été nommée dans la lecture publique dans le département de l'Essonne, où je suis restée jusqu'au moment où je suis arrivée à la bibliothèque nationale. Donc, entre-temps, il y avait eu le mouvement de décentralisation et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai refusé d'être décentralisée, particulièrement dans l'Essonne, où c'était vraiment un département pourri absolu, et donc, on m'a rapatriée dans l'État et donc, je suis arrivée à la bibliothèque nationale. Les décisions ont entièrement changées. Ils ont changé dans toutes les bibliothèques au moment de l'informatisation et tout le monde, du magasinier au vacataire, en passant par les conservateurs, y compris les plus traditionnalistes, a dû se mettre à l'informatique. J'en ai connu qu'une seule qui a refusé de s'y mettre et quand elle était en salle de lecture, elle était obligée de demander au magasinier de lui montrer comment faire certaines manœuvres. Parce que c'était une personne brillante. Elle faisait une thèse sur l'utilisation du théâtre dans les écoles jésuites du XVIIe et XVIIIe siècle. Elle était absolument éblouissante, mais elle refusait l'informatique. Alors, on s'y est tous mis. On s'y est mis pour les magasiniers à faire les entrées et les sorties de livres, les réservations de salles, de places, etc. Et puis, pour les conservateurs dans mon genre, on s'y est mis pour commander des livres. Ce qui fait qu'au lieu de faire comme avant, d'aller dans les librairies, de regarder les livres, de recevoir des représentants, de toucher les livres avant de les commander, on n'avait plus que des listes de livres, on commandait sur liste. Et puis, éventuellement, six mois après, quand les livres étaient livrés, on pouvait regarder un peu pour savoir ce qu'il y avait dedans. On recevait des représentants sur des cas précis. Ils venaient avec leur mal-aide de bouquins, ils nous montraient les livres. On allait en librairie pour... En lecture publique, c'était obligé. Parce qu'en lecture publique, tu choisis des livres. Il faut que les albums soient bien pour tel âge, tel âge, tel âge. Il faut que les livres pour enfants soient adaptés à leur âge, y compris avec les illustrations. Et puis, les livres pour les adultes, il faut qu'ils soient à la fois lisibles un peu par tout le monde, y compris au niveau du vocabulaire, y compris au niveau des illustrations et tout. Et donc, on a... Bon, quand il y a le concours, on commande le concours sans le voir, je veux dire. Mais quand on est amené à acheter particulièrement les livres documentaires, on a intérêt à les voir avant de les acheter de façon à ne pas faire d'erreur dans la mesure où, comme toujours, les budgets sont réduits. Donc, c'est un vrai problème. Moi, la seule fois où j'ai acheté des livres sur liste quand j'étais en bibliothèque publique, c'était au moment de la création, de la construction d'une bibliothèque qui est donc la création d'un nouveau fond où il fallait commander 20 000 livres en quelques mois et où là, on commandait plus sur, disons, les noms des auteurs, les noms des collections, etc., qu'en voyant vraiment les livres. Sans quoi, dans la mesure où est possible, on commande, je ne sais pas, deux fois par mois, en deux fois par mois, on a le temps d'aller faire un tour à la librairie du coin, à s'entendre avec la libraire, etc. La Bibliothèque Nationale, c'était intéressant justement parce que l'antenne de Tolbia coulvrait, donc c'était complètement nouveau. D'ailleurs, ça a été extrêmement intéressant pour moi. Donc, il y avait des tas de choses nouvelles. Il y avait aussi des tas de promesses qui ont été non tenues par les autorités de la Bibliothèque Nationale. Et donc, en 1995, moi, je suis rentrée le 1er août. En 1995, j'ai commencé par suivre des tas de cours parce que je n'avais jamais touché un ordinateur de ma vie et que la bande ne travaillait que sur ordinateur. Donc, ça a été quand même assez dense comme reprise de boulot. Et puis, l'immense bâtiment où les quatre tours, il n'y avait pas une seule flèche pour t'indiquer où elle est. Je me rappelle, mais pendant la date de 1995, justement, m'être perdue pendant une heure pour essayer de sortir de ce bâtiment parce que rien n'était indiqué. Et bon, c'est vrai que la grève de 1995, la grève pour la défense des retraites, est arrivée très très vite et que ça m'a fait un peu oublier mes débuts parce que ça a été noyé dans cette expérience qui a été absolument extraordinaire. Je signale quand même que j'ai fait la connaissance de Pierre Dadu là-bas par l'intermédiaire d'une camarade de la CFDT qui le connaissait très bien, qui le connaissait d'ailleurs toujours très bien, il m'a dit « Ah, le gars de la CGT, je vais te le présenter, tu vas voir, on va manifester ensemble. » C'était une section du SPAC. C'était juste après le déménagement. Donc avant, le syndicat de la BN était à Richelieu. Et puis, tous les gens ont déménagé, enfin, etc. Ça a été quand même très compliqué pour les anciens de la BN. Et donc, ça arrivait petit à petit à Tolbiac. Et, comment dire, le syndicat avait perdu l'essentiel. Je ne sais pas quel moment il a été énorme parce que Valentin me racontait qu'à un moment donné, à Richelieu, toutes les réunions de la CGT Richelieu se faisaient avec les réunions du Parti communiste. C'était un peu anti-Charles Damien, mais enfin, ça marchait. Donc, il y avait énormément d'adhérents à Richelieu. Il n'y avait que 450 personnes, de personnel. Et on arrive à Richelieu, grossoir, on s'est retrouvés 2500. Ça a été un choc terrible. Et du coup, on a perdu beaucoup d'adhérents des anciennes structures. Et on s'est retrouvés à 50. 50 à Tolbiac. On avait du mal à rencontrer les gens parce qu'il y avait des portes fermées partout. Et puis, avec le déménagement, les gens qui ont pris leur retraite à ce moment-là, ça a été très compliqué. Et donc, grâce à l'USPAC, à un moment donné, Jean-Marc Canon a repris les choses en main, a dit, il faut qu'on aide la CGT, la section de la CGT à se développer. Et vous nous avez fait cadeau d'heures de délégation qui nous ont permis d'ouvrir le syndicat à toutes les heures d'ouverture. Et à partir de là, on a commencé à sortir. Il y a eu des référendums. Alors, on était 3e dans les référendums. C'est inventable. Après la FSU et la CFDT. Et grâce à ces heures de délégation, au travail qu'on a pu mener, on s'est retrouvés très rapidement, premier syndicat. et avec sur place une notoriété, plus une profession de foi que j'ai adorée. C'est la fois où j'étais secrétaire de la section CGT parce que Pierre n'en voulait plus, il en avait un peu marre. Et comment dire, la profession de foi a été présentée avec les photos des candidats, des gens de la CE. Et plus d'une personne m'a dit, « Ah, t'es en photo mon truc, je vais voter pour la CGT. » alors qu'ils n'avaient jamais voté de leur vie. Et du coup, la CGT s'est envolée. Ça, je dois dire que l'union USPAC, c'est un vrai cadeau pour les syndicats qui ont du mal à sortir. Et je crois qu'il faut faire ça pour tous les petits syndicats ou toutes les sections qui sont un peu à bout de souffle. Mon idée, c'était de partir de 5h du matin de là où j'habitais. On prenait des cars, parce que ce n'était pas de train. Et on arrivait relativement tôt. Et comment dire, en général, dans la journée, à un moment donné, on partait, il y avait des assemblées générales. Et après ça, on commençait souvent des manifs divers et variés. Souvent des trajets aussi divers et variés. Et c'est là où à la fois j'ai fait la connaissance de la CGT culture, de l'USPAC à l'époque, et de la section CGT à la BNF. Donc ça a été vraiment une expérience absolument grandiose, parce qu'il y avait, disons, depuis 68, je n'avais pas fait des manifs comme ça. Il y avait eu 68, il y avait eu, comment dire, des manifestations intermédiaires. Mais enfin, jamais rien d'aussi important, massif, comment dire, exaltant, on peut dire, carrément. Et puis, je rappelle quand même qu'en 95, on a gagné, puisqu'on a fait reculer le gouvernement du P. et que ça a été quand même une des dernières fois qu'on a fait reculer le gouvernement, à part le CPE, et puis je ne sais plus quel autre truc qu'on a eu à gagner en dehors. Donc c'était vraiment un grand moment. On faisait des assemblées générales à la BNF à Tobiac, en général des intersyndicales. et je dois dire que c'était quand même un peu troublant, parce qu'il y a deux sections syndicales à la BNF qui sont très activistes, je ne vais pas dire gauchistes, comme on disait tout à l'heure, mais la Sud d'abord qui commençait à se créer, et puis la FSU qui est, alors lui, à la limite du gauchisme à la BNF, puisqu'ils veulent toujours plus, toujours mieux, des grèves reconductibles, des choses qui sont, en 1995 on s'en est un peu servi, mais des formes de grèves qui ont beaucoup tendance à rebuter le personnel très traditionnel des bibliothécaires. En plus de ça, il y avait énormément de vacataires à la bibliothèque qui ne connaissaient rien du tout au syndicalisme, donc c'était un peu difficile de les entraîner. Des agents non titulaires qui étaient recrutés pour faire du travail qu'on n'allait pas demander trop aux fonctionnaires, mais en réalité on faisait les mêmes horaires, c'est-à-dire les ouvertures tard le soir, quand on recommence à travailler, les ouvertures le dimanche, et puis des quantités de travaux internes pour lesquelles on manquait déjà de fonctionnaires. Parce que, comment dire, bon d'abord j'ai travaillé dans le cadre de la CGT à la BNF, et puis, comment dire, on avait quand même, on n'était pas plus autant voisins qu'avant, mais on était quand même voisins, et je me rappelle être venue, comment dire, rue de Louvois avec Pierre pour tirer des trucs sur la machine à photocopier qui était imprimée, qui était insupportable, qui tombait en panne tout le temps, etc. Je suis venue également en route de Louvois pour faire beaucoup de, non pas de mise souplie, mais déjà de l'intercalation de feuilles pour le bulletin de la CGT Culture, et puis petit à petit, c'est vrai que j'étais quand même assez souvent à l'USPAC, et alors j'arrive plus à me rappeler les dates en plus, le moment où Pierre Dandu en avait plus qu'assez de secrétariat, il était un peu perdu dans cette immense structure qui ne correspondait plus à ce qu'il avait connu avant, et donc je lui ai proposé un jour d'ailleurs à la cantine de Richelieu, je lui ai dit, écoute, si tu veux vraiment, moi je vais prendre ma retraite, je devais la prendre en 2005, mais je lui ai dit, pendant trois ans, si tu veux, je peux prendre le secrétariat de la section syndicale, et en intérim, en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, je l'ai fait trois ans et ça a été tout puisqu'après ça, je devais partir, donc c'est quand même assez tard, mais disons que si j'ai proposé ça, c'est que j'étais déjà dans le bureau, c'est que je devais être représentante en CTP, pas en CHS, parce que je ne l'ai pas trop fait ça, mais en CTP, et donc finalement, comme on n'était pas beaucoup, on se connaissait tous, et bien d'adieu avait vu que je pouvais le faire, d'ailleurs quand je me suis inscrite au syndicat, c'est rigolo, parce qu'à la Richelieu, la CGT était le syndicat des magasiniers, et quand j'ai posé ma candidature, j'avais rempli un truc d'adhésion à la CGT BNF, et il a cru que je m'étais trompée en remplissant mon bon, ma feuille d'adhésion, et c'est vrai que par rapport au public qui était avant à la CGT, à la BNF, j'étais la première catégorie A, il y avait des catégories B, et en fait, ça a entraîné une sorte de mouvement, parce que du coup, quelques-uns de mes collègues ont vu qu'on pouvait militer utilement à la CGT, et il y a eu un petit mouvement de suite, ce qui m'a fait assez plaisir, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'à la CGT BNF, il n'y ait pas autant des catégories A, des catégories B, des catégories C, et qu'on pouvait ensemble faire avancer les choses. Je n'ai pas connu, je n'ai pas du tout connu le syndicat à Richelieu, mais c'est vrai qu'à Richelieu, il y avait surtout des personnels administratifs et des personnels magasiniers, et que par exemple, ce qu'on m'a raconté par exemple en 1968, où les conservateurs jouaient les jaunes, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils s'en rendaient compte, en remplaçant les magasiniers sur les postes de gardiennage, parce qu'ils voulaient que ça tourne et que ça... Alors la BN a fermé un jour en 68, un seul jour. Alors qu'en 1995, on est arrivé à la faire fermer, alors c'est bien plus compliqué à Tolbiac, vu qu'il y a quatre entrées principales, et puis les parkings et tout, on peut faire entrer les lecteurs un peu n'importe comment, on est arrivé à fermer la bibliothèque avec des piquets de grève et tout. Pas énormément de jours, mais on est quand même arrivé à la fermer, et je répète, c'est beaucoup plus compliqué qu'à Tolbiac, où il suffit de fermer la porte et plus personne ne rentre. On avait fait des piquets de grève aux entrées des quatre escalators qui permettaient aux lecteurs de rentrer, et du coup, ils ne pouvaient pas rentrer. Alors, je souligne quand même que la directrice des collections à l'époque avait fait rentrer certains lecteurs particulièrement estimés d'elles par des entrées, les entrées du personnel, et donc on avait protesté lourdement en lui disant qu'en plus leur sécurité n'était pas assurée, etc., etc. Mais elle avait essayé de contourner, parce que je pense qu'elle ne devait pas supporter l'idée que M. Aron ou que M.... j'ai oublié les noms des lecteurs les plus P qui avaient toutes leurs entrées à Richelieu et qu'ils ne puissent pas rentrer à la bibliothèque. Mais alors, elle était piégée d'avance parce que sans le système informatique, s'il n'y avait pas de magasinier pour le faire tourner, ça ne marchait pas, ça ne servait à rien de faire rentrer des lecteurs en plus. Syndicale certainement, parce que, comment dire, j'ai toujours mal conçu l'idée de travailler dans un milieu et puis de regarder des gens avec des situations plus ou moins favorables et tout. Et même quand j'étais en activité, j'étais pas mal dans des postes de direction et je me rappelle qu'une inspectrice générale m'avait dit « Vous vous souciez beaucoup de l'évolution de carrière de vos collaborateurs. » J'ai dit « C'est normal, c'est le statut de la fonction publique. On rentre dans un petit grade et puis petit à petit, on fait des progrès, on monte, on fait pas des concours et on progresse. » Et c'est vrai que ça a toujours fait partie de mes préoccupations, y compris dans le front professionnel. J'ai travaillé avec des gens qui sont entrés comme magasiniers avec moi et qui sont sortis conservateurs. Et j'étais très contente parce que c'était un vrai... C'était aussi important pour moi que de bien choisir les livres. 68, je ne compte pas dans mes expériences professionnelles syndicales parce que j'étais encore étudiante puisque je suis rentrée à l'école bibliothécaire en novembre 68 et qu'à l'intervalle, j'étais encore à l'université de Nanterre où il s'était passé pas mal de choses puisque c'est là-bas que j'ai pris naissance du moment dit du 22 mars. Et j'en ai toujours un peu voulu à Françoise de Panafieux qui en 1968 était la copine de Côte-Bendit et qui après est devenue comme maire du 17e arrondissement la principale militante pour la censure des livres pour la jeunesse. Et ça m'a toujours étonnée qu'elle ait eu cette itinéraire-là parce que bon, c'était... Elle pouvait être de droite, c'était pas le problème mais elle était réactionnaire au fond d'elle même alors qu'elle pouvait être de droite et progressiste par certains côtés où on a connu des gens comme ça. Et je dois dire qu'il y a non syndical alors du tout mais ça le devient maintenant la CGT j'ai quand même été pas mal tourneboulée je dirais par les mouvements féministes. Je dis tout le temps je ne suis pas féministe mais ce qui est un mauvais argument c'est vrai que je ne suis pas une féministe militante mais pour certains points je suis féministe dans la mesure où je ne supporte pas l'inégalité entre les hommes et les femmes et ça a toujours été un mouvement de révolte y compris quand j'étais petite fille y compris quand j'ai eu des études de nuée adolescente je ne supporte pas qu'on dise en gros les filles à la vis comme c'était un peu partout les filles font le café et les hommes discutent de choses intéressantes c'était quand même y compris dans les syndicats un peu la tendance quand j'ai commencé à y être en tout cas ça y était dans les auberges de jeunesse que j'ai fréquenté dans ma jeunesse ça y était un peu partout c'est quand même extrêmement désagréable et j'ai toujours été comment dire en lugar contre ça ça a été très compliqué d'être à un moment donné d'être non pas féministe mais défenseuse des femmes je vais appeler ça comme ça en particulier quand il y a eu tous les problèmes autour des avortements les choses comme ça c'était quand même très très désagréable de discuter avec certaines personnes et c'est un truc important de ma vie et qui m'a qui m'a à la fois posé des désagréments mais qui m'a aussi donné beaucoup de joie et je suis très contente que la CGT maintenant soit orientée là le 3 mars non le 3 mars oui je vais d'une réunion justement qui est organisée par la Confédération à ce sujet là et bon après il y a la journée des femmes et tout mais c'est quand même très très important on le 3 mars on le 3 mars on le 3 mars on le 3 mars il y a la journée